Et Olivier Pernod en pole position ! Allez Olivier c'est parti ! Bokolacci bien parti, Aurélien Panis bien parti, Jean-Baptiste Dubourg bien parti ! Oh il y a un relâché qui s'impose sur Jean-Baptiste Dubourg ! Il a pris la corde, c'était magnifique cette action ! Ils se sont pas touchés ! Un peu mais... Ouais ils se sont pas touchés ! Il y a rien de mal ! Ils se sont dragués ! Et Franck Lagourg, ça y est ! Ça y est je vois la voiture ! C'est bien Olivier Pernod ! C'est bien Olivier Pernod ! C'est bien Olivier Pernod qui a repris le flambeau pour Andros ! Attention il lèche le mur ! Yann a relâché, il a failli partir à la fraude ! Ah ouais mais là derrière ça va s'expliquer grave ! Parce qu'on a des points importants à distribuer ! Il est positionné, on le sait très bien, il a jamais rien lâché ! Regardez, ici il va se positionner sur Aurélien Panis, il a la corde ! Ouh la finale ! La finale de cette deuxième journée ici à Isola ! Incroyable ! Et pour l'instant on est en train de chercher le point d'attaque, on ne le trouve pas ! Et ça fait les affaires du Polman Olivier Pernod qui reste en tête ! Au record du tour forcément ! Boccolacci à une seconde, c'est la tradition ! Panis à deux et demi, relâché à trois, quatre, Dubourg à quatre ! Pussy à cinq et Bernardi à six ! Et Olivier Pernod qui a repris le meilleur temps au tour ! Mais attention parce que Boccolacci il a exactement les mêmes pneus que Pernod ! Puisque tous les deux, eh bien ils n'ont pas fait la deuxième manche ! Donc ça nous promet une finale assez incroyable devant ! Mais surtout derrière ! Attention regardez, Yann Laché s'est positionné encore une fois sur Aurélien Panis ! Et juste derrière Jean-Baptiste Dubourg qui a fait le forcing ! Ah oui, ils sont quatre là dans un mouchoir de poche dans le centre du peloton ! Et j'ai l'impression en plus de ça que Boccolacci est en train de se rapprocher de plus en plus d'Olivier Pernod ! Qui maintient sa place de leader mais derrière entre Panis, Serlaché, Dubourg et Pussy ! La bagarre est intense ! Il va y aller, il va y aller Boccolacci, il va y aller ! J'ai aucun doute là-dessus ! Il est en train de se préparer, il reste trois tours sur ses petits tours ! Il a une seconde quand même ! Il va y aller, il va y aller ! Je l'ai déjà vu cette finale ! Allez Olivier, allez il faut... Il revient Dorian, attention mais là c'est l'effet élastique entre le freinage et l'accélération entre les deux hommes de tête ! Pour l'instant toujours à l'avantage d'Olivier Pernod qui garde sa seconde d'avance sur Dorian Boccolacci ! Qui retarde au maximum ce freinage pour revenir sur la voiture Ambrose ! Et il y a un Alaché qui déclenche un tout petit peu plus tôt dans la descente ici ! Juste sur Aurélien Panis, ça passera pas pour l'instant ! Mais en tout cas il va mettre la pression sur le virage au pont, au deux pont là-haut ! Regardez là-haut ! Il va déclencher plus tôt ! Ah là là, c'est terrible entre Panis et Arlaché et Arlaché qui tend à l'intérieur ! Il ferme la porte, il pourra pas passer, il va se retrouver juste derrière ! C'est terrible entre les deux pilotes, entre Panis et Arlaché, la superbe bagarre ! Et devant Pernod qui continue toujours avec le record du Tour, toujours sous la menace de Dorian Boccolacci ! Oh magnifique ! En tout cas il fait un superbe boulot sur cette deuxième course Olivier Pernod ! Il tient vraiment la tête haute à Boccolacci et à tout le monde ! Magnifique prestation d'Olivier Pernod aujourd'hui ! Ah oui, il va aller la chercher cette victoire ! Allez Olivier, il faut continuer, il faut continuer ! Il reste deux tours à leur cul ! Regarde derrière ! Regarde derrière ! Regarde derrière, ça y est ! Il attaque ! Il attaque ! Il va passer ! Ah il a touché ! Non, il part en tête à queue ! Non, il récupère la voiture ! Oh lolo 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 ! Et derrière Jean-Baptiste Dubourg qui est revenu à l'attaque maintenant ! Et c'est lui qui va attaquer Arlaché, qui était en train d'attaquer Panis ! Les choses changent complètement dans cette finale, c'est terrible ! Ah Jean-Baptiste il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, il faut qu'il marque des gros points ! En tout cas, il a relâché, il a failli faire l'exploit d'aller chercher notre ami Aurélien Panis ! Mais quelle défense de Panis ! Quelle défense de Panis dans ce tour qui perd sa troisième place ! Attends, il y a de l'expérience là ! Le leader de l'E-Trophée Andros concerne pour l'instant la troisième place dans cette finale ! Et Olivier Pernod continue de piloter sur une autre planète pour l'instant ! Le pilote de la voiture Andros, toujours devant avec une seconde et demie d'avance maintenant sur Bocodachi ! Il se promène Olivier Pernod dans cette finale ! Et je pense qu'on peut l'encourager justement quand vous êtes tous les invités de Andros ! À chaque passage on veut vous voir les bras en l'air parce que franchement c'est incroyable ce qu'il est en train de faire Olivier Pernod ! Aujourd'hui il faut le soutenir, il reste encore deux tours ! Ouais ça va être long mais Bocodachi perd du terrain j'ai l'impression une seconde et demie maintenant d'avance pour Olivier Pernod ! Regarde la descente magnifique là d'Olivier Pernod ! Alors que derrière la bagarre continue entre les trois poursuivants ! Nous rentrons dans le dernier tour, il est toujours là ! Ben voilà Olivier, il va passer devant vous maintenant, c'est le moment de l'encourager ! Et il va rentrer dans le dernier tour avec une seconde et demie d'avance sur Bocodachi, ça n'a pas changé ! Il donne tout Bocodachi, on l'a vu en maximum attaque ! Attention Jean-Baptiste Dubour, peut-être il va porter des stockades juste d'un dernier tour ! Regardez le dernier virage ici ! Non ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Ah ils sont cinq en une seconde et demie là derrière le duo de majeur de tête ! Ouh ça ressemble fort pour Opussier ! Et dans quelques instants le drapeau à Damier pour Olivier Pernod ! Il lui reste une partie d'indécente, le dernier virage et il va le faire ! Il va le faire Olivier Pernod ! Voilà il rentre dans le dernier virage ! Transcendez ! Le drapeau à Damier ! Transcendez Olivier Pernod ! Ça y est il est victoire avec cette voiture ! Ça nous promet un spectacle fantastique pour la fin de la saison du trophée ! Bocodachi deuxième à deux secondes, Panis troisième à six secondes, Jan Erlacher à sept secondes à la quatrième place, Dubourg cinquième à huit secondes, Pussier sixième à dix secondes et Bernardi termine septième à onze secondes ! Quelle victoire ! La première grande victoire d'Olivier Pernod ! Franck on est ravis ! La première grande victoire de cette voiture Andros depuis l'année dernière et en plus le record du tour, ça veut dire qu'en plus il marque un point, ça veut dire qu'en plus le team d'Yvan Muller peut-être, même si Yann Erlacher s'est pas imposé aujourd'hui au classement général, et bien c'est Olivier Pernod avec cette voiture Andros, et je suis très 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 fier de lui parce que le flambeau, et bien, peut continuer ! Ah ouais c'est génial ! On est vraiment contents, je vous le disais avant le début de cette finale, parce que Olivier est un personnage qui aimait tous dans le paddock, très fidèle au trophée Andros depuis de nombreuses années, et là il a commencé, il est vraiment issu de la filière finalement Andros, et il a commencé, tu te souviens, avec quand il y avait les petits cross-cars là, au tout début, avec son père d'ailleurs, ils ont commencé dans la discipline la plus petite, et puis il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, où il s'impose sur cette deuxième journée, il va être ce soir sur la plus haute marche du podium, notre ami Olivier Pernod, Bokolacchi sera à ses côtés, et Aurélien Pallis aussi, alors qu'on voit une jeune fille qui est heureuse aussi, qui a fité ses 8 ans du côté d'Andorre il y a quelques semaines, on lui fait un gros bisou, et elle est très contente aussi de la victoire du team, et bravo Olivier ! Superbe ! Superbe !